Bonjour à tous, bon alors aujourd'hui dimanche, dimanche de Pâques, je souhaite déjà un bon Pâques à tous les tous ceux qui faites Pâques, tous les chrétiens ou n'importe qui, tout le monde fait Pâques maintenant du chocolat pour les gosses ça fait plaisir, je souhaiterais de même aux frères aux musulmans, aux cousins musulmans comme on peut dire, parce qu'on est tous, on est tous dans le même bateau, on est tous frères et sœurs qu'on soit de n'importe quelle religion notre ennemi commun c'est le gouvernement, si les gens ne l'ont pas compris, je leur souhaiterais un bon ramadan qui commence le 13 je crois voilà, alors aujourd'hui, une petite vidéo pour réveiller un peu les gens alors à tous les nonneux endormis, qui croient encore que tout va se cesser vous n'avez pas compris, vous ne savez pas que tout accélère, ça y est, on dirait qu'ils sont démasqués alors ils accélèrent de plus en plus, pour vous priver de tout et vous faire de plus en plus mal vous portez le coup de grâce, c'est ce qu'ils veulent, à une vitesse hallucinante vous portez le coup de grâce à une vitesse hallucinante ah non, ils annoncent déjà, écoutez bien parce qu'il y a beaucoup qu'ils n'ont toujours pas compris qu'on nous mettait derrière la merde et qu'on faisait exprès et qu'en haut, là-haut, ils rigolent pendant que vous portez le masque comme des cons dans la rue pendant que vous courez vous faire tester sans arrêt vous faire violer le nez parce que c'est un viol du nez le coton-tige qu'on vous rentre au fond du nez et qu'ils bientôt, ils vont vous sortir qu'il va falloir vous faire tester par le fion si ça, c'est pas un viol mais vous aimez en fait alors, je sais pas, à un moment il va falloir se réveiller, d'accord parce qu'à un moment, là, c'est bon ça suffit ça suffit quand même, non ? ça fait un an qu'on prend les gens pour des cons vous leur avez offert la liberté votre liberté sur un plateau d'argent, comme on dirait vous la regagnerez plus jamais, c'est fini il y a même des gogoles qui sont cotants que ça, 7h ils disent oh ben ils nous ont laissé jusqu'à 7h mais putain, mais il y a un an tu faisais ce que tu voulais jusqu'à minuit, 3h, 4h tu pouvais vivre dehors 24h sur 24 mais putain, mais réveille-toi, bordel putain, mais même les oiseaux sont moins cons que certains, je crois hein, le piaf, plus intelligent ouais, parce que de là à dire ouais, ils m'ont laissé jusqu'à 19h maintenant mais putain mais réveille-toi, merde et puis après, voilà, comme je disais ils sont au courant de tout ils ont déjà prévu la 4ème vague le surf au mois d'octobre la 5ème est prévue pour le début d'année prochaine putain, ils arrivent à savoir quand il va avoir des vagues de leur merde qu'ils ont créé mais ils sont forts ah, ils ont une boule de cristal ah, ou alors c'est vous qui êtes con les français non mais sortez-vous les doigts du cul, merde vos enfants avant-t-il j'entendais un gosse qui disait à sa mère maman c'est con qu'on retrouve une vie normale maman j'en ai marre mais jamais parce que maman, papa, ils se battent pas ils ont perdu leur couille bah non, ils préfèrent regarder facebook raconter de la merde ou regarder les anges les marseillais des carré comme ça ou je sais pas moi raconter de la merde mais par contre défendre leurs gosses non, ça ils ont ça ils ont abandonné c'est pas le seul que j'entends dire ça c'était pas le seul l'inacceptable a été franchi par ce putain de gouvernement de merde quand il vous a imposé le port du masque aux enfants de 6 ans bah là c'était le bon con sur la Garonne comme dirait certains et ça a été accepté il vous a fait des tests salivaires dans les écoles il a fait payer à des parents ce qui paraît on m'a dit 50 balles on lui a demandé 50 balles pour faire il a dit m'allez vous faire foutre après il vous fait des compagnes de trucs des campagnes de dépistage de machin à vos gosses ils mettent ça dans le nez à vos gosses test de merde alors le compte aux tiges porteur de produits bizarres dessus vous avez déjà senti un peu non est-ce qu'il y a des produits dégueulasses qui posent dessus faut pas se leurrer pourquoi ça coûte 75 balles à la sécu simple compte aux tiges une boîte de 200 à Leclerc ça coûte un balle vous avez pas compris encore non même si ceux là sont un peu plus grands on va dire ça coûterait 4 balles la boîte ouais là 75 balles faudrait pas ça bizarre non et vous acceptez tout vous acceptez de fermer vos gueules vous acceptez qu'ils vous interdisent les manifs comme hier des amis gilets jaunes étaient partis pour manifester jusqu'à Odéon pour apporter leur soutien à ceux qui s'occupent le théâtre l'allemand il a le tas ils ont été quand même ils ont enlevé leurs gilets ils ont été quand même ils ont fait chier le monde mais putain on en arrive à un stade où on déclare plus rien on veut une révolution putain on sort la nuit on sort la nuit on sait où on doit aller il n'y a qu'un objectif en France on sait où que c'est on se donne rendez-vous tous la nuit la nuit à moins de plus ils vont mettre quoi 100 000 flics 100 000 militaires putain ils n'ont même pas la nuit il suffit que les gens des quartiers ils occupent les flics qui sont présents dans les coins dans les villes de banlieue tout ça et bon ils n'ont pas après t'as de champ libre je crois qu'ils vont t'envoyer la garde nationale il n'y en a pas en France oh on est pro state ici il n'y a pas des militaires sur un mec qui vont débarquer non il faut arrêter de rêver à un moment il faut porter ce que vous avez perdu hein hein un petit français il faudrait peut-être porter et je parle de tout le monde je parle pas que du petit blanc bec d'accord je parle de tout le monde que tu sois blond noir arabe chrétien juif musulman bon c'est bon il faut porter ce que t'as entre les jambes non ou alors je sais pas mets toi une balle suicide toi après je t'ai souffrance c'est un pd un pd c'est un pd toujours il arrive un moment il faut se révolter il faut rien prévenir la préfecture tu l'appelles pas non la préfecture c'est pas une manifestation dans une révolution tu l'appelles pas tu y vas spontanément et puis faut être 100 000 200 000 300 000 je sais pas en pleine nuit où il faut où on sait puis on règle ça une fois pour toutes il y aura peut-être des morts mais bon à mon avis on aura des deux côtés et à mon avis ceux qui sont de l'autre côté quand ils verront qu'on est super à eux bah ils lâcheront le truc alors un moment c'est bon vous avez continué comme ça vous avons offert vos libertés vous les rentrez pas plus jamais il faut se rebattre pour les règles gagnées maintenant c'est reparti comme avant déjà que les anciens se sont battus pour ça et nous on dort je suis que temps ils rentrent à 7h mais putain moi ton couvre-feu j'en ai rien à foutre moi je suis d'or quand je veux moi ton gouvernement je vous en merde je suis dehors si je vois minuit je suis dehors je suis dehors j'en ai rien à foutre confinement tu peux confiner le pays je serai dehors j'en ai rien à foutre c'est pas un bonheur 43 ans qui va me quitter ma vie d'accord qu'il aille s'occuper de sa momie de 65 ans et qui me casse pas les couilles d'accord bon alors maintenant les éveiller réveillez-vous et puis les endormis putain enlevez-vous les doigts du cube c'est pas un bonheur que je veux te faire c'est pas un bonheur